Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors, à ce qui paraît, les montagnes ne se croisent jamais. Mais qu'est-ce qu'on a vu hier ? Deux montagnes, deux muscles se croiser, se parler. Oh là là, vous n'avez pas vu Francis Ngannou et John Jones se sont rencontrés, se sont croisés, se sont vus. Oh là là, mais non, mais vous dites n'importe quoi avec vos expressions. Ouais, les montagnes ne se croisent jamais, n'importe quoi. Tu n'as pas vu Francis Ngannou, la montagne croisée, la petite colline, John Jones ? Tu n'as pas vu ça ? Qu'est-ce que Francis Ngannou a dit à John Jones droit dans les yeux ? Il lui a dit, écoute-moi, moi je te respecte, mais moi je tape les gens pour vivre. Et toi, tu es un combattant qui est invaincu. Je veux ce combat contre toi. John Jones a commencé à dire, ouais, t'es costaud, regarde, oh là là, tout ça. On voyait qu'il tâtait le corps de Francis Ngannou en se disant, ah non, lui, ça va être compliqué de le soulever, ça va être compliqué de l'étrangler. Parce qu'on le sait. John Jones, lui, ce qu'il aime, c'est étrangler son adversaire, l'empêcher de respirer. Il se met en mode serpent, en mode anaconda, il t'attrape, il enroule ton corps et c'est terminé. Une fois qu'il a terminé de te frapper dans les genoux, te donner des coups de coude, te donner des coups de méchant, de violence extrême. Là, il va t'étrangler. Alors que Francis Ngannou, on l'a vu, maintenant qu'il arrive à faire de la lutte d'une manière absolument, oh là là, c'était absolument magnifique. Comment il a fracassé la bouche de Cyril Gannou, mais on sait comment il frappe aussi. Un coup de poing de Francis Ngannou remet ta vie en question. Non, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi suis-je venu embêter ce grand monsieur, même si c'était sponsorisé, même s'il y avait un contrat ? Pourquoi j'ai signé ? Regardez comment il frappe. Donc, là, on a vu que John Jones était plutôt souriant, alors que quand tu le vois sur les réseaux sociaux, il commence à dire que ouais, c'est lui le plus fort du monde, que lui, il a peur, que lui, il n'a pas peur, que lui, voilà. Alors que là, il était en main. Salut Francis, comment ça va ? Oh, t'es costaud Francis, d'accord. Alors, tu faisais moi le malin là quand il était face à toi. C'est pas toi qui as dit que t'étais le plus méchant du monde. Et là, tu t'es transformé en le plus gentil du monde. Quelle gentillesse, tu fais preuve. Nous, on n'était pas au courant que tu pouvais aussi être mielleux que ça. Hein, John Jones ? T'es tout doux, t'es souriant. Tu caresse ton futur prospect adversaire. Celui qui pourrait te fracasser, mais bien comme il faut, te donner des fessées. Ensuite, remonter jusqu'au visage. Te mettre des gifles. Hein ? Et ensuite, quand il ferme le point, là, tu te mets en boule et tu demandes pardon. Nous, c'est ce qu'on attend. On veut voir ce combat. Francis Ngannou face à John Jones. Est-ce que vous pensez qu'un jour, nos yeux auront le droit de voir ce combat gargantuesque entre deux montagnes ? Hein ? Vous voulez le voir ou pas ? En tout cas, moi, j'ai envie de voir ça. Et apparemment, ça prend un petit chemin intéressant. Parce que Francis Ngannou a gardé sa posture. Quand John Jones disait, ouais, t'es musclé, franchement, t'es en bonne forme. Il lui disait, non, mais arrête de changer de sujet. Moi, je veux me battre contre toi. Puis, John Jones, c'était là. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais vas-y. Ouais, ça va. Tu vas bien. Ouais, ouais. C'est moi le plus fort. Oui, j'ai compris. Je te respecte. Mais je veux me battre contre toi. Ouais, 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 ouais.